Je suis passé sur l'hôpital de la population de Nabi-Suker. Je suis passé à l'hôpital des familles en mesure de le faire. Il faut aussi faire des travaux d'étal. On a lancé dans les travaux, les ministères. On a lancé dans les travaux, on a lancé dans les travaux. On a lancé dans les travaux, on a lancé dans les premiers pires. Nous avions commencé les travaux, nous avons l'exécution par la recherche du travail. Maintenant, on sait pourquoi on arrête le travail, mais nous savons qu'il faut faire des décisions, pour recevoir tous les étudiants et les étudiants devant les travaux, nous pouvons essayer de faire les travailler. Vous voyez le moment que la marche, c'est en train de faire les marches. Il estant qu'il faut, nous aimerions faire les marches. Nous voulons tous les espaces de l'Alpha. Nous voulons ici avec les Talibs. Nous voulons ici, nous devons aller en route principale. Nous devons aller au Sénégal, au Sénégal. Nous devons aller au Sénégal, au Sénégal, au Sénégal. Nous devons aller au Sénégal, au Sénégal. Nous devons aller au Sénégal, au Sénégal, au Sénégal, au Carrefour. Nous devons aller au Sénégal parce que nous devons aller en route. Nous devons arrêter le travail, mais nous savons que nous devons les arrêter. Je l'ai répondu au ministre de l'Azur pour arrêter. J'ai répondu au ministre de l'Escos, je devais dire qu'elle peut arrêter. Pour ce que l'on doit arrêter, je devrais garder la décision du ministre. Parce que le ministre ne peut pas venir ici et poser la première pierre. Tout le monde est content. Il faut arrêter les travaux et dire qu'ils n'ont pas arrêté. Donc ici, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit du site. Le site, c'est vraiment la même chose. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit. On a pensé que le site devait faire comme nous. Je ne peux pas comprendre que le président de la République a dit des encombrements. Nous n'avons pas le droit. Nabil Chouké est venu à l'hôpital. Quand nous sommes venus, il y a des pollutions sonores. La musique s'est passé. La maladie n'a pas le droit. Nous devons faire le site. Nous devons faire le droit. Nous avons été en accord avec l'Etat. Parce qu'il y avait une politique de lutte contre l'insalubrité. Tout le monde connaît que devant une structure de santé comme Nabil Chouké, on ne pouvait plus permettre qu'il y ait des ambulants, qu'il y ait des agressions, qu'il y ait une insécurité. Et c'est à cause de ça que le conseil municipal, conscient de cette menace-là, est venu et a montré sa volonté pour éradiquer ce fléau-là. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui nous inquiète et qui inquiète les populations, et c'est très normal, c'est qu'effectivement, on a fait le lancement de travaux. On a tous les avis nécessaires. Malgré ça, la discussion campe sur la décision d'arrêter le chantier. Et nous ne savons pas pourquoi aujourd'hui, quelles sont les raisons, quels sont les motifs qui font que ce chantier-là est toujours à l'arrêt. Et ce qu'on demande régulièrement à la commune, c'est de continuer à désencombrer. Nous n'avons pas toutes les ressources pour régulièrement désencombrer et laisser l'espace vide. Donc, c'est à cause de ça que nous sommes beaucoup plus inquiets que les populations. Et c'est à cause de ça que nous voulons les rassurer. Les rassurer parce que des propos que nous avons entendus, ça et là, surtout dans le contexte même de la campagne électorale, avec l'arrivée des autorités, ils ont montré une bonne disposition, en tout cas à accompagner les populations, sur l'aménagement de la façade de Nabitsuker, sur l'aménagement des terrains en gazon synthétique, sur la réhabilitation du marché de poissons de Grand-Médine, surtout sur la gestion concertée du parking du stade de l'Amitié, du stade Léopold-Sédar-Sengon. Donc, tous ces éléments-là, aujourd'hui, tous ces chantiers, malgré la volonté de la municipalité, tous ces chantiers-là sont à l'arrêt. Et c'est un prétexte pour nous de nous poser des questions. Nous pensons que les autorités sont assez informées, ils ont les bonnes informations. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut qu'ils nous donnent les éléments factuels qui font que toujours ces chantiers-là sont à l'arrêt. Parce que nous ne sommes pas très enthousiastes pour aller encore faire un désencombrement de plus, parce que nous n'avons pas du personnel à laisser derrière chaque marchand ambulant. Donc, c'est à cause de ça que nous partageons avec eux leur inquiétude et nous pensons que ce cri du cœur sera entendu par l'État qui va réagir dans les meilleurs délais. Sous-titrage ST' 501